Bonjour à tous, c'est un cas d'assassinat qui fait comparaître une mère et son fils lors de la dixième affaire que connaît cette première session de 2017. Du retour d'une balade dans la ville de Cotonou, Poudis de Vonnon a ramené au domicile familial la nommée sa famille Raphia, une épileptique. En dépit de l'opposition de ses pères et mères à cette union, Raphia Safani s'est retrouvée enceinte. Mise au courant de l'état de sa compagne, une dispute s'éclata entre Poudis et Raphia et cette dernière est retrouvée morte le lendemain, en putréfaction déjà, non loin de la concession familiale d'Ovonnon. Appréhendée et inculpée d'assassinat, Poudis a reconnu les faits avant de les nier à l'enquête préliminaire. Théodora Tchekbe, la maire de l'inculpée, n'a pas reconnu les faits et ceci à toutes les étapes de la procédure. À l'interrogatoire à la barre, l'inculpée Poudis s'est muillée dans une dénégation et une variation dans ses déclarations. Le ministère public en la personne de Marie-Josée Pativor a éprouvé assez de difficultés à reconstituer les faits. Elle a fini par considérer cette attitude comme un moyen de défense et a pourtant démontré le crime d'homicide avec préméditation constituée. À l'appui de soupçons, de suppositions et de l'état du corps rempli de cloques, avec la langue pendante, le ministère public requiert la perpète à l'encontre de Poudis d'Ovonnon et Akit Samer, Théodora Tchekbe. Les conseils des accusés maîtres Kazimi, Marin-Hunto et Nadine Dossou ont relevé des vices et des faux contenus dans les enquêtes préliminaires, la procédure et les suppositions et hypothèses du ministère public. Ils ne voient ni constituer le crime d'assassinat ni l'imputabilité de leurs clients. Ils balaient du revers de la main les accusations du ministère public et plaident ensemble soit l'acquittement pur et simple, soit au bénéfice du doute ou à une condamnation au temps déjà passé en détention, soit sept ans. La cour sous la présidence de Jules Chabi Mouka se retire et reconnaît coupable Poudis d'Ovonnon et le condamne à 15 ans de travaux forcés. Samer, Théodora Tchekbe, est acquittée. Poudis d'Ovonnon retourne en prison pour huit ans encore. C'est la fin de ce numéro de La Vigule Judiciaire. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada